Les paradis fiscaux sont au cœur du trafic de drogue aujourd'hui. Les banques qui ont pignon sur rue aujourd'hui ici servent de blanchiment aussi d'argent. Quand est-ce qu'on va s'attaquer à ça ? C'est une forme de délinquance en col blanc. C'est quand même déjà fait. Ne laissez pas penser que ce n'est pas fait actuellement. Écoutez, vous connaissez vous aujourd'hui ceux qui trafiquent dans l'évasion fiscale et qui ont pris des peines de prison ? Il n'y en a aucun. Aucun aujourd'hui qui a mis la main dans l'optimisation et dans l'évasion fiscale n'a pris des peines de prison. Attendez, quel rapport entre l'optimisation fiscale et les trafiquants de drogue dont nous parlons ? Parce que ceux qui utilisent les sociétés offshore, ceux qui utilisent les paradis fiscaux, ceux qui utilisent le Luxembourg, utilisent les mêmes réseaux qu'utilisent les trafiquants de drogue. Vous êtes sûr que votre comparaison vous a raison ce matin ? Oui, oui, oui. Je peux vous dire que dans les coffres de ces banques se mêle l'argent sale de la drogue et l'argent de l'optimisation fiscale des grandes multinationales. Oui, l'argent n'a pas d'odeur pour cela. Vous avez des noms peut-être ? Ah ben, venez avec moi au Luxembourg, je vais vous montrer, vous, les sociétés... Je ne vous connaissais pas, enquêteurs en herbe ? Ben, j'y suis allé, oui. Je vais vous montrer ces sociétés-écrans où dans des immeubles il y a 3000 sociétés rien que sur un étage parce que ce sont toutes des sociétés boîte aux lettres et l'argent ensuite part aux îles Caïman. Et c'est là où on retrouve justement l'argent sale. Mais enfin, quand est-ce qu'on va s'attaquer à ce trafic-là pour justement tarir la source de tous ces trafics ? Et c'est aussi comme ça qu'on fera œuvre utile pour ceux qui ont peur du trafic de drogue comme à Marcel. parce que c'est là й blockage beaucoup. Sous-titrage FR ?